Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia! Tu as chanté. Est-ce que tu es convaincu de cela? Est-ce que tu es convaincu de cela? Alléluia! J'avais voulu donner le message du matin, mais Dieu a changé les choses. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit non. Le matin, c'était ce plat. Ce soir, tu donnes un autre plat. Cet après-midi. Et le plat qu'il m'a donné pour vous s'appelle, le thème c'est, une autre dimension. Une autre dimension. Alléluia! Alléluia! Une autre dimension. Une autre dimension suppose qu'on est à une dimension. Alléluia! Une dimension déjà. Que ce soit, si on prend l'exemple des marches de l'escalier, il y a toujours une marche par laquelle on commence. Alléluia! Et ensuite viennent les autres marches jusqu'à ce que nous atteignons la plateforme ou la partie stable. Alléluia! Juste pour vous faire comprendre que Il est normal pour l'homme De passer à une autre dimension. Dieu n'a pas fait l'homme stagnant. Dieu n'a pas fait l'homme Pour qu'il reste stagnant comme une eau. Dieu a fait l'homme Pour qu'il aille De dimension en dimension. Dieu a fait l'homme Pour que l'homme parte d'un stade A un autre stade. Ainsi on voit Quand l'être humain naît Il est au stade d'enfant Et il passe au stade d'adulte Ainsi il suit jusqu'à ce qu'il arrive au stade de vieux. C'est comme ça que Dieu a fait l'homme. Donc ce n'est pas un pur hasard Que l'homme a le désir d'avancer. Ça veut dire que c'est normal Et avancer veut dire que Ce que tu as déjà Tu vas au-delà de ça. Alléluia Je ne sais pas qui D'abord je ne sais pas qui On peut avancer en reculant Vous savez On peut avancer en reculant Mais sachez que Dieu nous a fait de sorte que Que l'homme désire aller de l'avant Et aller de l'avant Suppose que On a déjà Maîtrisé La dimension dans laquelle nous sommes Et vous savez Le problème de l'homme C'est que quand nous maîtrisons La dimension dans laquelle nous sommes Nous commençons à nous ennuyer Nous commençons à nous ennuyer Et les hommes commencent à traîner les pas Les choses commencent à ne plus rien te dire Parce que tu es habitué à cette chose Parce que tu connais cette chose Mais quand Dieu t'amène à une dimension nouvelle Ou une autre dimension Ça te fait du bien Et tu te sens Tu te sens bien pour continuer Sinon Les hommes n'aiment pas la routine Je ne sais pas qui aime la routine Mais arrivé un moment Quand tu vis dans la routine Tu commences à t'ennuyer toi-même Tu t'ennuies toi-même Et ta vie devient morose Elle devient cyclique Elle devient Elle devient fade Elle devient Comme du déjà vu Oh Dieu nous appelle D'aller de gloire en gloire Alléluia Dieu nous appelle D'aller d'une dimension A A une dimension supérieure Dieu nous appelle D'aller de gloire en gloire Parce que c'est cela Sa volonté Alléluia Alléluia Et cet après-midi Dieu va Il va t'emmener A une autre dimension Il aura un shift Dans ta vie Il aura Il aura Il aura un changement Dans ta vie Il y a quelque chose Qui va changer Dans ta relation avec Dieu Il y a quelque chose Qui va changer Ta façon de voir Il y a quelque chose Qui va révolutionner Ta marche avec Dieu Il y a un dépôt disponible Dans cette assemblée Cet après-midi Qui a été dégagé par Dieu Exclusivement Pour toi et moi Pour que nous allions Dans une autre dimension Hé C'est le désir de Dieu Dans ces choses Mais si tu disposes Ton cœur Parce que Dieu ne regarde pas Ton physique C'est ton cœur Qui regarde Si tu disposes ton cœur Un dépôt viendra Quelque chose Du royaume Tu te sera donné Ce soir Et tu le tourneras Sur toi Avec une transformation Radicale My God On va lire Un texte biblique Ou du moins Deux textes Le premier texte Se trouve dans Matthieu chapitre 17 Matthieu chapitre 17 Alors Il s'agit de l'histoire De la transfiguration Pour ceux qui veulent Qu'on donne Un titre Donc à ce passage Je lis rapidement Six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean Son frère Et il est conduit A l'écart Sur une haute montagne Il fut transfiguré Dévant eux Son visage resplendit Comme le soleil Et ses vêtements Deux blancs Comme la lumière Et voici Moïse et Élie Leur apparu S'entretenant avec lui Pierre Première parole Dis à Jésus Seigneur Il est bon Que nous soyons ici Si tu le veux Je dresserai ici Trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et puis une pour Élie Suivant Comme il parlait encore Une nuée lumineuse Les couvrit Et voici Une voix Une voix Fuit entendre de la nuée Ou se fit entendre De la nuée Ses paroles Celui-ci Est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Écoutez-le Lorsqu'il entendit Cette voix Les disciples tombaient Sur la face Et furent saisi D'une grande frayeur Mais Jésus S'approchant Les toucha Il dit Levez-vous N'ayez pas peur Il levait les yeux Et il vit Que Jésus Était seul Il vit que Jésus Seul Comme il descendait De la montagne Jésus leur donna Ce tord Ne parler A personne De cette vision Bon je vais m'arrêter là Il y a la suite Mais je vais m'arrêter là Alors On va également Lire Ézéchiel Je ne sais pas si La régie Exactement Parfait Ézéchiel 47 Verset 3 Verset 12 Lorsque l'homme S'avança Vers l'Orient Il y avait dans la main Un cordeau Et il mesura Mille coudées Il me fut traversé l'eau Et j'avais J'avais donc De l'eau Cheville Il mesura encore Mille coudées Et il me fut traversé l'eau Et j'avais de l'eau Jusqu'aux genoux Il mesura encore Mille coudées Il me fut traversé Et j'avais l'eau Encore jusqu'au rein Il mesura encore Mille coudées C'était un torrent Que je ne pouvais traverser Car l'eau était si profonde Qu'il fallait y nager Qu'il fallait y nager C'était un torrent Qu'on ne pouvait traverser Il me dit As-tu vu friche de l'or Il me ramena Au bord du torrent Et quand Quand il eut Quand il m'eut ramener Voici Il y avait sur le bord du torrent Beaucoup d'arbres De chaque côté Suivant Quand il m'eut ramener Et voici Il y avait sur le bord Beaucoup Ah oui Ça a été répris Il me dit Cette eau coulera Vers le district oriental Descendra Dans la plaine Et entrera dans la mer Lorsqu'elle 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 se sera jetée Dans la mer Les eaux de la mer Deviendront saines Oh my god Les eaux de la mer Deviendront saines Tout être vivant Qui se meure Vivra partout Où le torrent Coulera Et il y aura Une grande quantité De poissons Car Là Où cette eau Arrivera Les eaux Deviendront saines Et tout vivra Partout Le torrent Partout Parviendra Le torrent Suivant Les pêcheurs Se tiendront Sur ses bords Depuis En-Gedic Jusqu'à En-Glahim On étendra Les filets Et il y aura Des poissons De diverses espèces Comme les poissons De la grande mer Et ils seront Très 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 nombreux On va arrêter là aussi Merci Merci beaucoup Vous pouvez donc Continuer Par la suite Par la suite Alors Ces deux textes Je vais vous parler De la transfiguration Il y a quelque chose Qui s'est passé Jésus va sélectionner Quelqu'un Comme toi et moi Et va dire Aujourd'hui Montons à la prière Habituellement Jésus pouvait être Avec eux Mais ce jour là Jésus fait une sélection Jésus fait un tri Jésus Jésus porte son regard Favorable Sur un certain nombre De personnes Et il dit Viens monter avec moi On va prier Et arrivé là Jésus le prend Et il le fait monter A une autre dimension Il devait voir Quelque chose Que les autres N'ont pas vu Vous savez Ce n'est pas De la discrimination Mais il y a des fois Quand ton coeur Quelque chose De nouveau Dieu les a préparé A leur montrer Quelque chose Que les autres Ne auront même pas L'occasion de voir Ça veut dire Que tu es un privilégié De la même manière Le dernier T'a sélectionné ce soir Pour que tu entends Le son de ma voix Et que tu entends Cette parole Que je te prêche Dieu a sélectionné Exactement Les disciples Qui étaient là Ce jour là Et quelque chose Va se produire Pendant que Jésus Est en train de prier La Bible dit Qu'il y a eu Il y a Elie Et Moïse Qui sont apparus Frère Dieu Vraiment De le faire passer Ces gens Ça a une autre dimension De leur niveau naturel Ils ne pouvaient pas Voir ces choses Il a fallu Que Jésus Les dise Montez ici Avec moi Frère Arrivait un moment Il faut monter Avec le Seigneur Il ne faut pas T'arrêter au niveau Où tu es Mais il faut monter Avec le Seigneur Et quand le Seigneur Viendra vers toi Qu'il te parlera Et qu'il te dise Viens Monte N'hésite pas Quand Dieu parlera En ton coeur Monte ici Prie Mets-toi en jeûne Mets-toi en jeûne Prie Fléchis le genou N'hésite pas Parce que c'est certainement Une occasion Que Dieu veut utiliser Pour te révéler quelque chose Alléluia Alléluia Ils ont obéi Dieu a pris ces personnes Ils ont monté Dieu va les montrer Des gens qu'ils ne pouvaient pas voir Parce qu'ils n'étaient pas De l'œil pas Élie n'était pas De l'œil pas Moïse N'était pas De l'œil pas Mais Dieu Jésus va leur Révéler une chose Une autre dimension La dimension Où tu commences A voir Les choses D'accord La dimension Où tu commences implementation Où tu commences Mais il y a quelque chose qui m'a fait rire quand je lis ce texte, quelque chose m'a fait rire, laissez-moi rire, voici Pierre, Pierre qui était là, dans toute l'histoire de Pierre, quand je lis je sais que Pierre avait un travail, frère, Pierre avait un travail, Pierre était pêcheur, il avait son entreprise de pêche, il avait un bateau qui appartenait à lui, qui fonctionnait, il avait ses horaires de travail, Pierre était organisé, il avait ses moyens de travail, il avait tout, Pierre était très bien organisé, mais Pierre ce jour-là, Dieu va le révéler un autre don, une qualité que je n'ai jamais entendue de Pierre, la Bible dit, il dit à Jésus, il est bon qu'on soit ici, je vais te faire une tente, je vais te faire une tente pour toi, pour Elie, pour Moïse, et puis nous aussi on sera à côté, ah donc Pierre, tu as le don d'architecte, avant Pierre, tu as le don de créer les choses, donc Pierre, tu as le don de créer une maison, et nous on ne savait pas ça, ah 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 ah, hé, frère, quand Dieu te fait monter à un autre niveau, il y a des dons et des talents qui vont se manifester, quand Dieu te fait monter à un autre niveau, il y a des choses que tu pensais que tu n'étais pas capable, qui vont commencer à se manifester, ah 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 ah, je ne sais pas si tu m'as compris, je sais que quand Dieu te fait monter à un autre niveau, l'impossible devient possible, si tu n'étais pas capable, devient capable pour toi, alors il va commencer à dire au Seigneur, mais il est bon que toi ici, je vais te faire une maison, je vais faire une maison à Elie, je vais faire une maison, et pour qu'on reste à côté, parce que dans ta présence, on se sent trop bien, Pierre avait vu la présence de Dieu, il avait vu la gloire de Dieu, alors il dit, je ne veux pas quitter ta présence, je veux rester dans cette présence pour toujours, alors il est bon que je fasse une maison ici, parce que ce que je suis en train de voir, je suis en train de voir là, non, 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 je ne vois pas ça ailleurs, c'est trop excellent, Seigneur, je veux demeurer dans cette présence, frère, quand la gloire de Dieu viendra sur toi, tu vas aimer la présence de Dieu, tu vas aimer la présence de Dieu, tu vas aimer la présence de Dieu, Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh là là, alors le Seigneur lui dit, non, laisse ça, Pierre, ouvre les yeux, il n'y a pas de soucis, regarde, et là il voit le Seigneur Jésus, il voit que le Seigneur seul, il avait compris que Dieu l'avait mené dans une autre dimension, qu'il avait commencé à percer le mystère, le secret, il avait commencé à comprendre les choses spirituelles, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui pouvait dire, dans une révélation, qu'en fait, ce qui s'est passé là, c'était une réunion pour les derniers temps, parce que la Bible dit qu'Elie et Moïse vont revenir, donc avec Jésus, ils étaient dans une réunion, la réunion dans laquelle ils étaient en train de décider de parler des choses, de la fin, parce que la Bible dit à la fin, Moïse et Elie vont venir, je ne t'apprends rien, c'est une chose qui va s'accomplir, Alléluia, Alléluia, et là, ils étaient en train de parler, et quand ils ont fini la réunion, d'abord, quand ils ont vu ces choses, il y a deux choses qu'ils ont vues, ils ont vu, d'abord, ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu deux choses, deux choses se manifester à eux, un, ils ont vu, ils ont eu des révélations claires, et de deux, la Bible dit que la nuée est venue la couvrir, oh, la nuée, c'est l'image, le symbole de la gloire de Dieu, le capote, le poids de la gloire de Dieu, ils ont vu ces deux choses, donc ils ont vu, ils ont eu des révélations, mais ils ont aussi vu la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est venue les envelopper, et ils ont vu ces choses, c'était une dimension surnaturelle, c'était une dimension que les hommes ne peuvent pas percevoir avec l'œil naturel et charnel. Dieu t'emmènera à un autre niveau, une autre dimension, ou si vous voulez, une autre saison s'annonce dans ta vie, ce soir. Et si nous allons dans le livre d'Ézéchiel 47, si vous remarquez, vous allez voir que Dieu a fait les choses coudées par coudées, niveau par niveau, dimension par dimension, c'est pourquoi il ne faut pas te précipiter. Le niveau où Dieu t'a mis, c'est le niveau qui est bon pour toi, là où tu étais arrivé. Mais aujourd'hui, aspire à un autre niveau, aspire à aller plus loin avec le Seigneur, aspire à aller en profondeur. Si tu nageais avec l'eau qui arrivait à tes chevilles, tu vies de te blesser. Alléluia! Parce qu'on ne peut pas nager quand l'eau arrive aux chevilles, ce n'est pas possible. Tu vas te gratter, tu vas te blesser. Mais quand l'eau arrivera à te submerger, et que même quand tu descends dedans, ça va t'envahir, alors nage. Alléluia! Ça veut dire quoi? Ne te précipite pas à rien des choses. Il faut toujours rechercher le Seigneur. Il faut toujours demander à Dieu de te mener au niveau où tu dois être. Souvent il arrive que nous convoitons les gens. Souvent il arrive que nous désirons être comme les autres. Mais tu ne sais pas quel prix ils ont payé. Est-ce que tu es prêt à payer ce même prix? Il faut juste comprendre que chaque niveau, chaque niveau a son... Alléluia! Il y a des choses qui vont avec chaque niveau. Si tu es encore au niveau où tu es toujours plein du char, sache que Dieu ne te fera jamais aller à un niveau supérieur. Sinon tu vas perdre la tête. Tu risques de... Tu vas dire non, cette affaire du Seigneur là c'est autre chose. C'est pourquoi réjouis-toi! D'abord bénis Dieu! Bénis Dieu pour le niveau où tu es, le niveau là où il t'a placé en ce moment. Mais aspire à l'aide de l'avant! Aspire à l'aide de l'avant! L'eau est arrivée à la cheville. L'eau est arrivée au gémot. Deuxième étape, l'eau est arrivée jusque là, dans les reins. Ensuite, l'eau a complètement, complètement émergé. La personne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas commencer à nager, quand tu vas commencer à nager dans cette gloire, tu vas commencer à être dans cette dimension, la Bible dit que partout l'eau va t'emmener. Vous savez que Jésus a dit que celui qui croit, les eaux vives couleront de son sein. Et ces eaux vives là, c'est la vie de Dieu qu'il met en toi. C'est sa gloire qu'il met en toi. Et cette présence là, partout tu iras. Quand cette eau va jaillir, s'il y a la mer, elle sera assainie. S'il y a le monde, elle sera assainie. Si tu vas en famille, qu'ils sont féticheurs, la famille sera assainie. Si tu vas parmi les païens, ils seront assainis. Partout où tu passeras, il aura une marque. Il aura quelque chose qui va s'accomplir, qui feront que les gens vont comprendre. Et ils vont dire que celui-là, il n'est pas normal. Celui-là, il n'est pas comme les autres. Celui-là, il est différent. Vous savez bien-aimé frère, l'esprit de Dieu parle à notre faveur. Il parle à notre faveur. Et Dieu veut que tu ailles à un autre niveau. S'il n'arrive que ton niveau, tu prophétisais, maintenant Dieu veut qu'il arrive à un niveau, tu sois maintenant au niveau où toi-même tu parles. Où tu parles. Où tu n'as pas besoin de prophétie. Mais quand les gens arrivent, tu sais en qui tu as cru. Tu connais ton identité. Quand tu regardes, tu dis comme Elie, il ne prévoit pas pendant trois ans et demi, si c'est nommé à ma parole. Non à ma parole de Dieu, mais à ma parole. Parce qu'il sait qui il est. Il connaît son identité. Il sait à quel niveau il est avec Dieu. Il sait qu'il peut opérer dans une dimension spirituelle. Il sait qu'il peut opérer dans une dimension où quand il parle, sa parole se confond avec la parole de Dieu. Et Dieu consomme ce qu'il dit. Frère, ce n'est pas que l'amusement. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel. Et c'est ainsi que les chrétiens vont commencer, vont commencer à impacter le monde. Frère, il y a des fois arrivé, il y a des moments, quand tu atteins ce niveau, tu ne demandes plus, tu ordonnes. Quand tu arrives à des niveaux comme ça, frère, tu es quelqu'un, tu es quelqu'un qui ne demande plus, mais qui ordonne. Parce que, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu arrives, tu regardes. Tu dis bon, d'accord. Je me souviens de cet homme de Dieu qui disait, un jour, il devait prendre l'avion et il se trouve que les gens ont retenu son... On lui dit qu'il a manqué son avion. Il a arrêté à l'aéroport et il dit, l'avion n'est pas parti. L'avion est là. Tant que moi, je ne monte pas, l'avion ne décolle pas. Et les anges sont rentrés en action. Ils ont immobilisé l'avion sur le tarmac. Vous pensez que vous composez avec un Dieu qui est petit? Mais c'est parce que vous ne croyez pas que toute chose est possible. Mais élève ta façon de voir les choses. Et tu verras Dieu dans une autre dimension. Élève ta façon de voir les choses. Alors, ce monsieur est arrivé et il a dit, bon, quand je vais monter, la femme, il y a une hôtesse, ceux qui sont en caisse pour les enregistrements, il a dit, madame, l'avion n'est pas parti. Comment je vais monter? Deux minutes après, l'avion va décoller. Ils ont pensé que c'était de l'amusement. Il était arrêté, ils attendaient. Ils sont allés voir. Elle est venue et dit, mais monsieur, qui êtes-vous? Elle me demandait au Seigneur, il va vous dire qui je suis. Quand tu connais ton identité et que tu sais à quel niveau Dieu t'a mené et que tu sais dans quelle dimension tu opères, non, tu es dangereux. Tu es dangereux. Même si tu es enfant, tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es très, 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 très dangereux. Frère, le temps est arrivé pour que nous démontrons la puissance de Dieu. Le temps est arrivé pour que quand tu passes, on sache que quelqu'un est passé. le temps est arrivé où quand tu regardes, tu dis, bon, ok, ce temple-là, je n'en veux plus, Seigneur, envoie-moi un autre. Dieu t'envoie et puis maintenant, tu lui as dit, bon, moi, je m'enveille. Voilà. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent commander les choses et les choses se réalisent. Le temps est arrivé où quand tu es dans une entreprise, si une décision n'est pas la gloire de Dieu, tu dis ça ne passe pas, c'est bloqué, rien ne pourra faire avancer. Le temps est arrivé ou parce que tu es enfant de Dieu et que tu es dans une autre dimension, parce que tu seras dans une entreprise, elle prospérera. C'est vrai. nous avons la promesse d'Abraham. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Et ce jour, Dieu veut te mener à une autre dimension. La dimension où tu vas commencer à opérer maintenant sera une dimension autour mais tu ne vas pas te comprendre. Où tu vas commencer à voir même, tu vas commencer à avoir peur de dire un certain nombre de choses parce que tu sais que ce que tu dis, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais voici ce que Dieu me dit maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la parole pour dire des mauvaises choses. Voici pourquoi Dieu se retient d'utiliser ta bouche parce que quand tu vas, tu risques de maudire quelqu'un et faire du mal à quelqu'un. Voilà pourquoi. Il faut faire gaffe à ce que tu dis. Apprends à retenir ta langue. Apprends à t'y retenir parce que pour t'utiliser dans un domaine pareil, il faut que tu arrives à dompter ta langue. Il faut que tu arrives à te maîtriser. Alors, le don, le fruit de l'esprit, pardon, qu'on appelle la maîtrise de soi s'impose. Le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi, elle s'impose parce que si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu viens de faire des dégâts. Des dégâts. Alors, commence à discipliner ta langue. Commence à discipliner ton discours. Voilà. Telle est la parole que Dieu a mis dans mon cœur tout de suite. Je sais que ça concerne quelqu'un. Dieu veut aller avec toi dans une autre dimension. Dieu veut t'amener dans une dimension de gloire. Dieu veut t'amener dans une dimension excellente. Mais il faut que tu apprennes à discipliner ta vie, à discipliner ta marche avec le Seigneur. Alléluia. 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 Dieu nous emmènera à une autre dimension. Dieu nous emmènera à une autre dimension. Dieu nous emmènera à une autre dimension. Et ce soir, tu iras chez toi avec une autre dimension de l'esprit. Tu iras chez toi avec une autre dimension de l'esprit. Si tu crois, donne-moi un amène bien Donne-moi un amène fort De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondes De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondes De ta sainteté Tu m'emmènes 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 Dieu Tu m'emmènes Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Voici l'esprit qui vient sur toi, voici la grâce de Dieu qui vient sur toi, et Dieu va ouvrir ton esprit maintenant. Je prie pour que celui qui n'avait pas le temps de révélation et qui aspirait à cela le reçoit maintenant. C'est le temps favorable, c'est le temps favorable, c'est le temps favorable. Dieu va ouvrir ton esprit, tu verras la présence, tu verras la présence de cet esprit. Tu verras un signe parmi nous, tu verras un signe parmi nous. Oh, quelle présence ! 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 Seigneur, il y aura dans ta peau comme une huile. Le Saint-Esprit va déposer quelque chose dans tes mains. Les mains qui sont levées vers le ciel sont signées de l'abandon complet. Seigneur, je m'abandonne à toi. Voici l'Esprit de Dieu vient sur toi. Il y a quelque chose que Dieu dépose dans tes mains. Et le don de guérison va se manifester. Le don de guérison va se manifester. Alors, ce Dieu a déposé le parent dans ton cœur. Libère-la. Ne te retiens pas. Jésus. Jésus. Sous-titrage ST' 501